L'exposition fait partie d'un festival qui s'appelle TESTE, un festival qui interroge les pratiques artistiques et leur rapport avec l'alimentation. Donc c'est vrai que moi, à de nombreuses périodes et de manière assez récurrente, j'ai fait appel à des éléments alimentaires dans mes images. L'aliment, la nourriture, c'est un matériel en fait, c'est pas du tout un sujet. C'est un matériel d'une grande plasticité, très visuelle comme ça, et en même temps qui est porteur d'une symbolique très forte et qui m'a semblé être un peu adéquate en tout cas pour traiter du corps en tant que parure, en tant qu'apparence, en tant que construction du sujet, matière d'image, matière de corps. J'ai cherché à faire des renvois avec, par exemple, usage de la purée, comme une matière molle et une espèce de magma que j'ai pu utiliser dans les paysages purés qui sont là, et puis dans la coiffe qui est ici, et dans la spique de 98 qui est après, ou le rapport aux paysages en maquette comme ces petits paysages purés, puis les paysages plus grands que j'ai fait en Corée, et puis les guarnantes de légumes. Donc l'idée c'était qu'il y ait beaucoup de résonance entre les œuvres. La photographie faite à la chambre, donc avec un matériel assez encombrant, lourd, qu'avec de l'éclairage de studio aussi assez imposant. Je fabrique tout moi, il y a des fois de très gros décors à fabriquer, c'est moi qui fais le maquillage, je peux coudre des costumes, enfin voilà. Donc tout ça c'est un temps de maturation du projet, donc d'une certaine manière il y a un peu un travail de sculpture en aval. Après les images je les compose comme des tableaux, vraiment. des fois pour le modèle c'est un peu performatif. Les pieds dans les salades par exemple, c'est qu'il y a vraiment une personne sous la table. Et puis après la photographie qui en vient registrer tout ça, qui se pose comme un vernis en fait après un long processus de maturation, et fabrication et de construction. C'est parti !